... Merci Mireille pour cette présentation généreuse, très complète, très flatteuse et très amicale. Alors, j'ai beaucoup cherché en définitive à alimenter une conférence selon la perspective que Mireille Grubert vient de vous donner. Et je me suis trouvé un petit peu court. Il m'a semblé utile de l'élargir, ce thème, pour le remettre en situation dans l'histoire au travers de quelques exemples. Et puis au fond, la question qui se pose, c'est le rapport, évidemment, de la mémoire avec quoi ? Avec quelque chose qui fera patrimoine ou qui a déjà fait patrimoine. Donc c'est ce rapport mémoire-patrimoine qui m'a paru intéressant à aborder. Et on va voir un petit peu comment, sous différentes facettes, cette relation a pu se construire dans l'histoire. Alors, on commence par... par très ancien. Parce que le premier événement qui fait réellement patrimoine, c'est la légende de la prise de Troie, événement de la fin du XIIIe ou début XIIe siècle avant Jésus-Christ, qui fait légende, soudain, mais au VIIIe siècle seulement. Avec l'itinérance d'Homère. Ce qui fait... Et puis qui est écrit ensuite. Et dans ce cas-là, ce qui fait patrimoine, c'est... Le mythe de Paris, qui est aussi celui de la coquetterie, mais aussi celui de la jalousie, qui renvoie d'ailleurs au mythe des Trois Grâces, mais je m'arrête là. Ce qui fait patrimoine aussi, c'est celui de la ruse, en face de la force. Ce qui fait sens aussi, c'est celui de l'errance. Et très curieusement, l'errance de l'Odyssée renvoie à l'errance d'Ainé, qui quitte Troie avec son père sur le dos, et qui est lui aussi exposé, au travers de l'Ainéide, à toutes sortes d'aventures, et qui sont relatées ensuite parallèlement à l'Odyssée, et qui font deux monuments, en quelque sorte, d'une histoire qui démarre à peu près au même moment. Et surtout, c'est une chose qui est intéressante, c'est que ça fait référence, évidemment, à quelque chose de divin, puisque tout est animé depuis l'Olympe, et que l'Olympe, au fond, c'est un village très, très ordinaire, avec plein de gens qui sont jaloux, qui se disputent, et qui ont entre eux des situations et des disputes fort peu édifiantes. Et pourtant, ce sont eux qui dirigent le monde. Alors, voilà l'enseignement de la guerre de Troie et ensuite de l'Ainéide. À peu près au même moment, à peu près au même moment que la guerre de Troie, c'est-à-dire, plus récemment, vers 1500, arrive un fort séisme qui est probablement à l'origine d'une forte surverse de la mer Égée dans la mer Noire, située plusieurs dizaines de mètres plus bas et qui submerge toute vie sur son passage. Des archéologues ont trouvé, dans la mer Noire, à 100 mètres en dessous du niveau actuel, la situation des anciens rivages. Et on peut imaginer que cette surverse est arrivée assez lentement, sauf que, probablement, un séisme a provoqué une accélération de l'événement et une espèce de submersion extrêmement violente qui a été, en quelque sorte, à l'image de ce que vous avez ici à l'écran. Événement qui frappe les esprits et qui est détourné sous la forme de la légende du déluge, telle que la Genèse, chapitre 6, rédigée aussi vers le VIIIe siècle, comme c'est curieux, raconte l'histoire. Alors, je cite, « Dieu, voyant que les hommes sur terre faisaient plus de mal que de bien, décida d'éliminer tout le monde en provoquant le déluge, et seuls Noé et ceux qui l'ont suivi seraient sauvés. » Et Dieu continue, « Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Alors ici, il s'agit non plus des mythes de la guerre de Troyes, il s'agit du mythe de la droiture, et ici, il ne s'agit plus d'un village de divinités qui se dispute, ni d'une olympe tapageuse, jalouse et indocile, mais d'un seul Dieu, suprême, parfait, exemplaire, et qui décide de tout, de toute chose, et qui punit. Mais ce n'est pas tout. La légende de Sodome et Gomorre, relatée dans la Genèse, laisse, évoque encore ici, un lieu de débauche, détruite par le feu et le soufre. Et je cite, « Abraham vit monté de la terre, une fumée semblable à la fumée d'une fournaise. » Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sodome est situé sur la faille du Jourdain, qui est une faille sismique active, et que très vraisemblablement, cet événement est lié à un séisme avec peut-être une complémentarité volcanique. Il s'agit encore là de la récupération d'un événement tellurique daté de vers 1500, 1900 avant Jésus-Christ. Et puis, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On peut continuer encore avec Jericho, cette catastrophe qui a été évoquée, qui a eu lieu vers 1500. Et après avoir fait cette fois le tour de la ville et ce n'est de la trompette, les Hébreux provoquent l'effondrement des murailles, la population et tous les animaux sont massacrés sauf Rahab. Alors là, on est encore sur la faille du Jourdain, très peu au-dessus de Jericho. Vraisemblablement, on est encore affecté par un phénomène sismique qui est récupéré par la légende. Et encore là, il y a un élu et tout le monde est massacré. Donc, ces catastrophes qui sont relatées dans la Bible récupèrent des événements historiques à des fins de moralisation. Événements naturels divers et qui deviennent des actes volontaires. Le mythe de la ville engloutie se retrouve encore plus tard. Alors, voici la faille du Jourdain. La voici avec différents lieux ayant fait l'objet de séismes recensés. Et puis, bien sûr, ici, la mer Rouge, le Mont Sinaï, Sodome et Gomorrah sont là, Jericho est là. Et puis, au-dessus, se trouve la Turquie, le Mont Arara. La mer Noire est beaucoup plus haut et le Mont Arara est à peu près à 300 kilomètres de la mer Noire. Ça se fait en... Alors, on dit que Noé a mis un siècle pour arriver sur le Mont Arara. En fait, il faut moins d'un siècle en bateau pour faire la navigation. Mais ça, c'est l'échelle du mythe qui a été introduite. Et puis alors, parmi les villes englouties, c'est, par exemple, beaucoup plus récemment, le mythe de la ville d'Isse qui est engloutie sous les flots par décision divine parce que la fille du roi Gradlon a fait une imprudence. Elle a pris les clés de la ville et la mer s'est vengée. Et pour se débarrasser de sa fille, eh bien, Gradlon, sur les conseils de Saint-Guinolé, la précipite dans la mer et arrive à être sauvée à ralentir les effets de la mer. Alors, évidemment, on a aussi le mythe de l'Atlantide. Mais bon, j'arrête là. Et ce qui est important, quand même, de noter, c'est que ces événements deviennent des actes volontaires récupérés par la religion. et ce qui est important, c'est que ce sont les premiers actes de génocide de droit divin. Au fond, c'est à ça que ça revient. C'est quand même assez stupéfiant. Alors, voyons un peu ensuite ce que ça devient. Pendant ce temps-là, au IIe siècle, Fillon de Byzance invente les sept merveilles du monde. Alors, ce sont dans l'ordre la pyramide de Chéops, le jardin suspendu de Babylone, la pyramide, on la connaît, elle existe encore. Les jardins de Babylone, il n'y en a aucun vestige, ce ne sont que des hypothèses. Le temple de Zeus à Olympie, le temple d'Artemis à Éphèse, le mausolée d'Alicarnas, la statue d'Hélios, dite colosse de Rhodes, et le phare d'Alexandrie. Ce qui est très curieux, premier prémice des monuments du patrimoine mondial, des premiers monuments remarquables par leur architecture, et qui, curieusement, disparaissent peu à peu dans l'indifférence générale. Certains sont bousculés par des séismes, comme le colosse de Rhodes, le temple de Zeus ou le phare d'Alexandrie. D'autres sont vandalisés, brûlés, démantelés, comme le temple d'Artemis à Éphèse, dont on retrouverait, paraît-il, des colonnes dans l'église Sainte-Sophie de Constantinople. La bibliothèque d'Alexandrie, quant à elle, subit le même sort, mais ces disparitions n'ont pas plus de signification que ça et ne donnent lieu à aucune récupération. Alors, c'est très curieux parce que ce qui fait patrimoine ne provoque pas mémoire. Alors, on passe quelques siècles, si vous voulez bien, et je vous propose maintenant un autre sujet qui est celui des révolutions. Révolutions, premier exemple, la prise de la Bastille. Alors, la Bastille, il faut savoir que c'était un ouvrage fortifié de la porte de Saint-Antoine, élevé très rapidement de 1356 à 1358, qui est devenue ensuite une place forte indépendante sous Charles V, et, notez bien, destinée à protéger le roi en cas de révolte des Parisiens. Puis, c'est devenu une prison d'État sous Lyonze. Le 14 juillet 1789, les insurgés qui viennent de prendre des armes dans le dépôt des Invalides se présentent devant la Bastille pour y prendre de la poudre. Le gouverneur, Jourdan de Launay, n'est pas aussi malin que le gouverneur des Invalides et refuse d'ouvrir la porte. Alors, c'est les meutes. La place, qui est connue pour être de très médiocres valeurs militaires, est prise une fois de plus. Les sept derniers prisonniers qui s'y trouvent sont libérés. Jourdan de Launay est pris et est lâché en place de grève. Rivarol dira « Il avait perdu la tête avant qu'on ne la lui coupât. » La démolition de la Bastille commence dès le lendemain par un entrepreneur nommé Palois et, paraît-il, la démolition ne finira qu'en 1806. Ça va prendre énormément de temps. Mais Palois a une idée et il sculpte une maquette de la Bastille dans les pierres issues de la démolition. Il en envoie un exemplaire dans chacune des sous-préfectures ou des chefs-lieux de département, si vous voulez, pour marquer d'une pierre un événement qui sera ensuite le symbole de l'abolition des privilèges de la monarchie de l'Ancien Régime en un mot. Et en plus, parmi les reliques, Lafayette envoie une clé de la Bastille à Washington, à George Washington, pardon, qui la mettra dans son musée. Alors ça, c'est très curieux parce qu'on voit là la façon dont, tout d'un coup, on fait monter le caractère patrimonial et des copies qui sont donc, comme vous le voyez ici, des petites maquettes. Et donc, tout d'un coup, il y a une espèce de cristallisation d'un événement dans quelque chose qui devient solide. Le 14 juillet, date symbolique, devient fête nationale. et en fait, là encore, il y a une confusion. Normalement, c'était le 14 juillet 1790 qui devait être fête nationale parce que fête de la fédération. Mais tout le monde pense maintenant que c'est le 14 juillet 1789, c'est-à-dire, en quelque sorte, récupération du symbole de la Bastille. Le 16 juin 1792, il est décidé que la place ainsi libérée deviendra place de la liberté et qu'une colonne y serait édifiée. puis, on mettrait une fontaine dite de la régénération qui y serait édifiée pour le 10 août 1793 pour commémorer la prise des tuileries. Sous l'Empire, on prévoit d'y édifier un éléphant militaire monumental à l'antique de 16 mètres de haut dont la conception revient à Jacques Sellerier qui a été un des architectes de Saint-Denis. La première pierre est posée évidemment un 2 décembre mais 1808, celui-là. Puis, le projet est abandonné après la chute de Napoléon et le 6 juillet 1831, une ordonnance royale décide l'érection d'un monument funéraire en mémoire des victimes des journées des 27 et 28 et 29 juillet 1830, dit les trois glorieuses, ces journées qui renversent Charles X et portent Louis-Philippe au pouvoir. Dessinée par Jean-Antoine Alavoine, l'architecte de la Flèche de Rouen, elle est édifiée de 1835 à 1840 et au sommet le génie de la liberté est d'Auguste Dumont à 50 mètres d'altitude. La Troisième République en fait un lieu de manifestation républicaine qui d'ailleurs continue à avoir une vie extrêmement significative symbolique aujourd'hui encore. Alors, un autre événement révolutionnaire, celui-là, encore, c'est celui de la commune de Paris. Le fait générateur tient place sur la colline de Montmartre lorsque le gouvernement d'Adolphe Thiers tente de confisquer les canons que les parisiens s'étaient achetés eux-mêmes par cotisation pour la défense de Paris qui était soumise alors au siège de Bismarck. C'est alors le début de la suraction et le gouvernement d'autogestion s'installe du 18 mars au 28 mai 1871. Pendant ces deux mois, la colonne Vendôme est abattue le 16 mai 1871. Je cite « La commune de Paris considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète article 1 la colonne Vendôme sera démolie. Alors on sait qu'elle a été démolie aussi parce que Gustave Courbet avait formulé un vœu, mais c'était bien avant, c'était en 1790. Donc la décision ne revient pas à Courbet, qui n'est pas donc l'instigateur de la décision, mais bien au gouvernement d'autogestion de la commune de Paris. Pendant ces deux mois, plutôt à la fin de ces deux mois, le palais des Tuileries est incendié le 23 mai 1871, je cite encore. « Oui, je suis de ceux qui approuvèrent comme absolument moral de brûler ce palais essentiellement monarchique, symbole abhorré d'un exécrable passé où tant de crimes antisociaux ont été prémédités et glorifiés. » Ça, c'est Gustave le Français, qu'on ne connaît pas beaucoup. Ça a été écrit sur le mouvement communaliste à Paris en 1871. Et puis, ils sont incendiés aussi l'hôtel de ville le 24 mai, c'est-à-dire le lendemain 1871, puis le Conseil d'État, la Cour des Comptes dans le palais d'Orsay le 23 mai, le palais de Salme, etc. La commune est réprimée avec une dureté particulièrement sanglante au cours de la semaine du même nom, du 21 au 27 mai 1871. La colonne Vendôme est reconstruite au frais de Gustave Courbet dès le mois de mai 1873. Il meurt tout de suite après, donc sa contribution, heureusement, ne sera pas trop lourde pour lui. et sera achevée en 1875 par l'architecte Alfred Nicolas Normand. L'hôtel de ville est reconstruit de 1874 à 1802 par Théodore Ballu et Édouard de Perthes. La gare d'Orsay remplacera le palais d'Orsay dès 1898. Le palais des Tuileries, qui avait fait l'objet d'un début de reconstruction en 1878, sera rasé 11 février 1883. Contrairement à la Révolution, qui sera commémorée et glorifiée par les vainqueurs qu'elle avait mis en place, la Commune n'est qu'une émeute. Elle est dans le cas des vaincus où on efface les stigmates. Et c'est le temps de l'expiation. Le 4 septembre 1870, jour de la Déclaration de la Troisième République, Mgr Félix Fournier est évêque de Nantes. Il attribuait la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1830, je cite, à une punition divine après un siècle de déféance morale depuis la Révolution de 1789. Donc là, il y a un effet d'excommunication, encore le divin s'en mêle et en janvier 1871, le philanthrope Alexandre Légentil avait rédigé ce vœu en présence des malheurs qui dézolent la France, en présence des attentats sacrilèges commis à Rome contre les droits de l'Église et du Saint-Siège. Nous nous humilions devant Dieu, nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés et pour faire amende honorable de nos péchés et obtenir le pardon de nos fautes, faire cesser les malheurs de la France, nous promettons de contribuer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Cette expiation avait déjà été mobilisée à la suite de la profanation des sépultures royales de Saint-Denis du 12 au 25 octobre 1793 après décret de la Convention du 1er août 1793, le 19 janvier 1817. Louis XVIII fait ramener dans la crypte de Saint-Denis les ossements en créant donc le sueur. Alors ça, c'est une gravure, c'est curieux. Évidemment, les cercueils ont été ouverts et c'est celui d'Henri IV qui a été l'objet de fascination parce qu'il était quasiment intact. On dit même qu'on lui avait tenté de lui arracher la moustache. Donc Louis XVIII crée cette osseur qui est encore à Saint-Denis et sur l'ancien cimetière de la Madeleine où avaient été inhumés les corps de Louis XVI et Marie-Antoinette, la chapelle commémorative que tout le monde va s'accorder ensuite appelée chapelle expiatoire est élevée sur les plans de François-Léonard Fontaine. Fin 1872 Les promoteurs de la construction du Sacré-Cœur font appel à l'Assemblée nationale afin que l'Église soit reconnue d'utilité publique loi votée le 24 juillet 1873 par une courte majorité de 5 voix 382 pour 734 sièges 5 voix de majorité. Ça donne une idée de l'État de la France à, au fond, quelques années avant la loi de séparation des Églises et de l'État. Et je cite « L'article 1 est déclaré d'utilité publique la construction d'une Église sur la colline de Montmartre conformément à la demande qui en a été faite par l'archevêque de Paris dans sa lettre du 5 mars 1873 adressée aux ministres des cultes cette Église qui sera construite exclusivement avec des dons provenant de souscriptions sera à perpétuité affectée à l'exercice du culte catholique. La construction commence en 1875 selon le projet de Paul Abadie puis Honoré Dômet et Charles Lenné et s'achève en 1923. C'est très long comme chantier. Et sur la commune même où l'insurrection de la commune était partie, l'assimilation d'un monument expiatoire à la commune est rapidement établie. alors qu'il s'agit du siècle de déchéance morale née en 1789 et considérée comme une punition divine. Il est intéressant de noter que le XIXe siècle est celui qui invente justement les monuments historiques. Si la Convention décrète le 1er août 1793 la destruction des tombeaux des six de vent roi, le 6 juin 1791, donc deux ans avant, Alexandre Lenoir avait été désigné comme gardien du dépôt des petits Augustins. Je cite « L'Assemblée constituante décide le 17 mars 1790 que les œuvres d'art et les archives doivent être conservées. » Le 6 décembre 1790, c'était la création de la Commission des monuments. et je voudrais rappeler une chose, c'était ce que disait en 1790 l'abbé Grégoire qui avait eu cette formule extrêmement intéressante qui a fait florès. Je cite « Les barbares et les esclaves détestent les sciences et détruisent les monuments et les arts. Les hommes libres les aiment et les conservent. » Alors, ici, vous voyez Alexandre Lenoir qui intervient. Il donne de sa personne le 1er août 1793 pour éviter le premier massacre culturel sous prétexte de rendre règlement de compte révolutionnaire. Et regardez bien, il a dans sa main droite, ici, il a le décret de la Convention qui protège définitivement les chefs-d'œuvre de Saint-Denis. Alors ça, c'est extraordinaire parce que quand on voit la fureur des révolutionnaires, ce papier fait force de loi et permet de protéger des œuvres qu'on peut admirer maintenant avec bonheur puisqu'elles sont retournées à Saint-Denis. Je passe maintenant rapidement sur l'exemple. Mais un autre exemple extrêmement intéressant et très peu connu, c'est celui du Château d'Année. Vendu le 1er février 1798, il commença d'être dépecé, dépecé. Puis, en 1804, c'est le corps central et l'aile de la chapelle qui disparaissent, ceci et cela. Mais une émeute de la population en 1811 mit fin à cette opération et sauva ce qui pouvait l'être encore, c'est-à-dire voir ce qui reste, la chapelle, tout cet avant-corps qui est ici et un peu transformé le corps occidental de l'ancien château. Étonnant témoignage de l'attachement de la population à un ouvrage qui est reconnu comme attachant, non pas parce qu'il est aristocratique, mais parce que, faisant partie du paysage, et un peu de leur fierté de voir un édifice aussi beau et qu'ils avaient déjà commencé à reconnaître. Enfin, comment ne pas évoquer les travaux littéraires du début du XIXe siècle, Châteaubriand, bien sûr, et le génie du christianisme en 1802, mais surtout Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en 1831, renvoyant à la parole de l'abbé Grégoire sur les barbares et les esclaves qui détestent les sciences et détruisent les monuments et les arts et qui est en quelque sorte une première vision patrimoniale d'envergure qui préfigure la conscience moderne et qui coïncidera avec la création du service des monuments historiques. Alors, c'est très clair, le message est codé, vous avez ici la populace, les barbares et les esclaves, ennemis des arts et des monuments et puis ici, ici en péril, c'est la cathédrale Notre-Dame et celui qui est là, ce vilain quasimodo, c'est le désespoir de ceux qui veulent sauver les monuments. Le message est très simple, le message est codé, je ne fais aucun effort particulier pour vous le décrire. Alors, voici une chose curieuse, c'est au même moment où il y a ces deux révolutions, encore cet effet de récupération un peu, un peu, un peu, comment dirais-je, suspicieux de l'Église, eh bien, c'est la naissance du patrimoine. Alors, le siècle suivant, c'est le siècle des hécatombes. A la fin de la guerre de 14-18, les villages et les villes commémorent leurs enfants morts pour la France par des monuments qui sont soumis à l'approbation préfectorale d'abord et subventionnés par l'État ensuite. 18,6 millions de morts dont 9,7 millions de militaires, 8,9 millions de civils. On est presque, presque à égalité. C'est très impressionnant. Celles ordinaires sur catalogue qui font les premiers monuments aux morts des villages les plus simples, mais aussi des œuvres d'art plus expressives qui évoquent la bataille, qui évoquent la gloire et la victoire, qui évoquent le chagrin et le deuil, ou même la haine et la malédiction. Sur les sites des combats les plus importants, d'imposants monuments sont édifiés par les nations et ces monuments expriment le tempérament national. C'est Douaumont qui commémore la bataille de février à décembre 1916, la bataille de Verdun. 300 000 morts, le monument est dû aux architectes Azema et Drey. Il est érigé de 1920 à 1932. Thiepval, bataille de la Somme du 1er juillet au 18 novembre 1916. 72 000 soldats britanniques qui sont morts à la bataille de la Somme. L'architecte Luthiens, y érige un monument hiératique un peu à l'égal de celui de Douaumont mais on lui confie aussi d'autres cimetières moins importants et là, il fait des jardins. Vous voyez, le tempérament de chaque nation s'exprime d'une autre manière. Et puis, on a tous les cimetières militaires et là, c'est poignant parce que les tombes alliées sont blanches, les tombes allemandes sont grises. dans l'ombre donnée par les arbres et là, on voit tout de suite la partition qui est faite entre les vainqueurs et les vaincus. Et puis, on continue la prise de la colline de Vimy. 66 000 victimes et le contingent canadien qui prend la crête de Vimy. L'oeuvre est de Walter Hallward rédigée de 1925 à 1936. Et puis, évidemment, Notre-Dame de Lorette qui commémore la bataille de Lorette octobre 1914 à septembre 1915. Sans oublier, bien sûr, beaucoup plus récemment, l'anneau de la mémoire Notre-Dame de Lorette par Philippe Prost en 2014 qui lui commémore le nom de 600 000 soldats mais de toutes les nationalités et qui sont morts en Artois et en Flandre pendant la guerre de 1914. Tous ces monuments sont maintenant classés parmi les monuments historiques. Dans un rapport de novembre 2012, les inspecteurs généraux, Bottlant, Di Matteo, Caroline Piel, Olivier Poisson et Marianne Cyr font un rapport extrêmement intéressant sur la question de la conservation des vestiges de la guerre. Parce que dès 1915, la question de la conservation des monuments est posée. Les monuments historiques classés qui sont affectés par les bombardements doivent faire l'objet d'un recensement pour évaluer les besoins en restauration. Un premier inventaire est dressé par le général Doshi, examiné par l'inspecteur général architecte André Vendre. La liste des propositions de protection aux monuments historiques ou de radiation est soumise à la commission des monuments historiques quatrième section qui statuera également sur la répartition des crédits affectés à la mise en sécurité des lieux. Aux monuments classés d'avant 1914 s'ajoutent 600 000 nouveaux classements. L'intérêt artistique mais aussi l'intérêt financier sont pris en compte car malgré l'ampleur des dégâts, la restauration à l'identique s'avérait plus économique qu'une reconstruction. 850 chantiers sont ouverts dont 600 églises au titre des dommages de guerre. Les travaux sont dirigés par les architectes en chefs territoriaux sous encadrement de l'inspecteur général Charles Genuis. Il est important de signaler que l'esprit de la loi sur les dommages de guerre ne s'intéresse pas aux démarches purement mémorielles et à forcerie compassionnelles. Et là, il y a un exemple très intéressant, le cas de l'église de Cermes-les-Bains dans la Marne, incendiée durant la bataille de la Marne, fait l'objet d'une demande de la population de laisser l'édifice à l'état de ruine de façon, disent-ils, à perpétuer le crime commis sur notre malheureux pays. Mais, comme je viens de vous le signaler, ce sont des dommages de guerre. Ce ne sont pas des démarches mémorielles ni compassionnelles. La requête de la population est refusée et l'édifice est restauré en totalité. Alors, viennent ensuite le cas des édifices qui sont jugés irréparables et qui sont laissés à l'état de ruine pour des questions financières et non pas mémorielles, financières. C'est le cas de l'église d'Orne en août. Voilà son état en août 1917. La voici aujourd'hui. C'est le cas de Mont-Saint-Éloi, superbe ruine dans le Pas-de-Calais. C'est le cas d'Aublin-Saint-Nazaire, octobre 1915. Voici son état actuel. Et puis, c'est le cas des champs de bataille qui est un sujet mal maîtrisé et qui fera l'objet d'un classement au titre de la loi des sites en 1930. Mais auparavant, c'est quand même classé monument historique, même si c'est un peu tendancieux. Voici l'état du vieux Kraon, avril-mai 1917 après bombardement et son état actuel. Sans oublier ce champ de bataille, Hartmann, l'héroscope 1915 et le chemin des dames en octobre 1917. Vingt ans après, 39,45 80 millions de morts, 25,5 militaires, 54,5 millions de civils, soit près des deux tiers. Stalingrad, 17 juillet 1942, au 2 février 1943, 800 000 victimes soviétiques, 400 000 victimes de l'Axe, un des lieux qui illustre le mieux l'apreté des combats urbains, n'épargnant ni les civils, ni les militaires, ni les efforts psychologiques et symboliques, reconstruites, rebaptisées Volgograd. Le souvenir, on est conservé par une statue monumentale, Mamaïev-Kurgan, de 85 mètres de haut, bien plus haute que la statue de la liberté. Le souvenir en est donné aussi par le retour du nom Stalingrad, mais uniquement le jour anniversaire de la libération. Stalingrad qui aura plus de faveurs comme station de métro à Paris, mais là, on est loin de l'ancrage dans la population. Mais le grand traumatisme reste ce phénomène d'une ampleur jamais atteinte, la décimation des populations civiles. 25 000 fusillés, 75 000 déportés, la mémoire des camps d'internement, de déportation, camp de Vernet, camp de Pithivier, Montreuil, Belay. Sur la carte que vous avez en haut à droite, tous les camps sont indiqués. Je vous montre simplement quelques photos qui montrent des tas de témoignages de l'époque et encore rien de dramatique, sous l'objectif. Subsiste, ce mémoire subsiste par quelques panneaux dérisoires, quelques épaves, bien qu'inscrites à l'inventaire des monuments historiques, le camp de Rivesalte. Dans le meilleur des cas, un wagon, symbole, au milieu de l'ancien camp de Drancy, de la déportation, le seul camp d'extermination en France, écho de Auschwitz, le camp de Struthoff, conserve ses baraquements, bénéficie d'un centre d'interprétation, regroupement en quelques lieux, concentration de la mémoire, où le mémorial de la déportation de 1941 à 1944, construit par Georges-Henri Pinguisson en 1962, poignante et puissante contribution de l'architecture, créée dans un site vierge. Donc, c'est une œuvre architecturale totalement créée, sans aucune trace préalable, un lieu sans empreinte. Un des grands traumatismes reste aussi la décimation des populations civiles, 6 000 massacrés, 25 000 fusillés, je vous disais tout à l'heure, 75 000 déportés juifs, les villes martyres, massacre de représailles contre les résistants, maillés, le 25 août 1944, Asques, 1er 2, avril 1944, Tulle, 7 au 9 juin 1944, et le lendemain, Oradour-sur-Glane, Vallée de l'Assaut, Bûcher, Maillet, et j'en passe. Certains sont reconstruits, alors que la plupart ne subsistent en tant que mémoire que par un monument commémoratif ou bien d'autres, comme Oradour-sur-Glane, sont laissés à l'état de ruine. Le crime de guerre est une notion qui prend un sens à la fin de la guerre. Il caractérise le cas où une des parties s'en prend volontairement à des objectifs humains, tant humains que matériels, non militaires. La Charte de Londres, qui doit être de 1945, parle de crime de guerre parce que assassinat, mauvais traitement ou déportation des populations civiles, assassinat ou mauvais traitement des prisonniers de guerre, exécution des otages, pillage de biens publics ou privés, destruction sans motif des villes et des villages ou dévastation qui ne se justifie pas par des exigences militaires. Crime de guerre. Alors, les cibles culturelles. Je crois que j'ai fait. Une... Ah oui, collage malencontreux. En fait, une hécatombe, un génocide, n'affecte que ceux qui en sont les victimes. une atteinte portée à un bien culturel aura-t-il davantage de portée ? Le bombardement de la cathédrale de Reims le 19 septembre 1914 avait un objectif délibérément culturel de démoralisation de la population bien au-delà de la simple cible de la ville de Reims et de ses habitants. C'est au symbole national que le coup était porté. Il déclenche l'indignation internationale et l'effet est réussi. Moins célèbre, le 27 mars 1917, c'est la démolition du donjon de Coussy, totalement dénuée de portée populaire. Il s'agissait simplement de frapper la population dans un de ses emblèmes culturels au moment de la retraite des Allemands en mars 1917. Dans la Deuxième Guerre mondiale, le bombardement de Dresde du 13 au 15 février 1945 a été plus récemment considéré comme sans aucune nécessité militaire, délibérément conçu pour saper le moral de la population et des troupes allemandes par la démolition d'une des plus belles villes allemandes. Plus proche de nous, Dubrovnik, cité vénitienne de la côte adriatique, inscrite au patrimoine mondial en 1979, fut systématiquement bombardée pendant l'hiver 1991, spécialement le 6 décembre, entraînant l'endommagement profond, plus ou moins d'ailleurs, de 56 % des bâtiments. Le 2 mars 2001, les Budas de Bamiens, patrimoine mondial, en péril en 2003, mais précédemment patrimoine mondial, sont détruits par canonnade et Tombouctou, le sanctuaire de Tombouctou en avril 2012, patrimoine mondial inscrit en 1988 et puis enfin Palmyre, par deux fois objet de destruction monumentale, le temple de Belle, l'arc triomphal, le lion d'Athéna, puis en deuxième offensive en janvier 2017, les tétrapiles et la façade du théâtre romain. Et contrairement à la signature religieuse radicale de ces derniers attentats, en fait, il ne s'agit là que de cibles inscrites au patrimoine mondial, sauf Reims, mais qu'il deviendra après, non pas en mémoire du bombardement, mais en regard de son intérêt monumental, historique et culturel. Donc la cible, c'est bien patrimoine mondial. Ça, c'est signé. Hormis, évidemment, Koussi, qui serait sûrement patrimoine mondial aujourd'hui si son donjon était encore debout. Et c'est à l'occasion de colloques sur Palmyre qu'a été évoquée la notion de crime contre l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que crime contre l'humanité, c'est une notion qui naît quasiment en même temps que crime de guerre, avec à peu près les mêmes significations. Sauf que quand on dit crime de guerre, on parle de la cause et quand on parle de crime contre l'humanité, on parle de la victime, de l'effet. Et crime contre l'humanité, évidemment, recouvre des événements qui n'ont pas forcément comme origine un conflit militaire, mais aussi d'autres choses et couvrent donc d'une façon beaucoup plus large à la fois dans le sens et dans l'origine en quelque sorte et dans la portée, ce qui pourrait s'appeler, ce qui pourrait caractériser ces crimes, ces cibles culturelles dont je viens de vous parler. Alors, commémoration, on observe que les attitudes sont extrêmement diverses. après 14-18, on reconstruit les édifices classés pour effacer le traumatisme. On restaure Reims, mais Coussi restera une ruine colossale. Après 40, on reconstruira Varsovie, Gdansk, comme on reconstruira Saint-Lô. En revanche, Hiroshima, Dresde, Stalingrad prendront le parti de conserver un monument emblématique, souvenir de la barbarie, comme Oradour-sur-Glane, qui sera également village martyre, emblématique de tous les villages martyres de la France pendant la dernière guerre mondiale. Guernica, reconstruit, aura choisi le parti de la commémoration par l'œuvre de Picasso, que voici. Et Picasso disait « La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et défensif contre l'ennemi. » Alors, discussion. La reconstruction de Varsovie et de Gdansk a créé pour le futur des villes heureuses à vivre, mais le souvenir du désastre s'est éteint. Ça n'est plus qu'un point dans l'histoire. La reconstruction de l'église de Dresde donne aujourd'hui l'image d'un édifice contrasté, j'allais dire un peu d'Almatien, dont seules les couleurs indiquent l'authenticité en place et les éléments de la reconstruction. Dérisoire cicatrice et pendant combien de temps encore, jusqu'à la prochaine opération sans doute de nettoyage pour rendre l'homogénéité de l'éthifice, on peut l'imaginer. La reconstruction des Tuileries, dont il a été question, il est encore question par moment, donnera une nouvelle façade monumentale à la ville de Paris. Mais est-ce que vraiment la ville de Paris en a encore besoin ? Mais elle refermera définitivement le trou de la commune laissant à l'Altier Sacré-Cœur le soin de l'expiation. La bataille de la conservation à Oradour-sur-Glane est perdue d'avance. La conservation de ces ruines dans ce plus parfait aspect de destruction est impossible à atteindre. L'édifice ne peut pas être conservé définitivement. Ce que vous voyez, la 201 du docteur Desourteaux est la troisième du genre. Alors, on se demande un peu à quoi représente cette décoration. Jean-Pierre Babylon disait comment gérer le devenir d'un passé arrêté un jour à l'horloge de la mort. Il disait aussi il faut savoir cesser l'acharnement thérapeutique sur le vestige parvenu à l'état de consternation critique. Mais surtout, un survivant déclarait qu'il ne voulait pas qu'on visite demain Oradour comme un château fort ordinaire. C'est probablement la parole la plus forte qui ait jamais été donnée sur ce sujet. Alors, l'avenir d'Oradour a-t-il encore une place dans la conscience des générations à venir ? La mémoire à son tour est-elle éternelle ? Et c'est la question qu'on peut se poser à quoi sert la mémoire dans ce cas-là ? Les premières générations des survivants, la génération qui suit celle des enfants qui ont entendu parler et puis celle encore qui suit. Au fond, dans l'échelle de transmission orale d'une génération à l'autre, on ne va pas aller très loin. Et tout cela n'est-il pas destiné à disparaître comme a disparu Terwan évêché d'Artois, en jeu militaire majeur, prise le 20 juin 1553 par Charles Quint, rasée l'été suivant, couverte de sel selon la tradition antique de la malédiction et aujourd'hui riant paysage de bocage. La représentation de Guernica sans doute a plus d'avenir que les ruines de la Légion Condor. Mais lorsqu'on regarde la peinture de Picasso, est-ce qu'on pense encore longtemps à Guernica ou à Picasso ? Et ici, à Chagall et non pas au Déluge, alors que dans le registre de la commémoration douloureuse, sans doute sont moins célèbres mais plus efficaces les dessins de Manet, de Goya, d'Otodix. L'avenir de Riga qui a restitué sur la grande place l'ancien hôtel de ville à la place d'un bâtiment soviétique de bonne architecture pourtant, mais il faut effacer la présence soviétique ou bien contrairement ici à Rabat qui conserve les monuments édilitaires de l'occupation coloniale française ou encore Strasbourg dont le bien inscrit au patrimoine mondial s'est élargi récemment avec les quartiers de l'occupation allemande. dans tous ces exemples c'est trop trop flou trop confus il est impossible de dresser un modèle une synthèse une orientation et sur le sujet de la conservation de la reconstruction les dogmes internationaux de la conservation du patrimoine paraissent totalement hors jeu. Alors le maître mot c'est bien la mémoire et on peut se poser la question la mémoire appartient-elle aux seules victimes ? Probablement oui mais ça c'est l'usage de la mémoire mais le devoir de mémoire l'obligation de mémoire ça c'est un autre sujet n'appartient-il pas à l'ensemble de la communauté des hommes comme étant le matériau de construction de la civilisation chaque adolescent n'aurait-il pas le devoir de visiter Auschwitz et dans ce cas chacun est-il libre de l'utiliser cette mémoire ? Alors ici c'est la reconstruction des temples de Tompoutou en 2015 ici c'est le cas de Bamiyan dont le gouvernement afghan s'était opposé à la reconstruction des bouddhas malgré l'offre du Japon le gouvernement afghan s'était opposé aussi à l'installation d'un monastère au pied des ruines alors ici il est représenté sous forme d'un hologramme évidemment la distance entre le bouddha d'origine la distance entre l'acte du bombardement et cette représentation-là fait-il bien référence à la mémoire de l'agression et donc n'est-on pas là à la limite du dérisoire comme cette fête j'allais dire d'emplumée qui évoque Waterloo émet une réponse dérisoire à ce poème de Victor Hugo Waterloo 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 mornepleine Waterloo ce plateau funèbre et solitaire ce chant sinistre où Dieu met là tant de néant tremble encore d'avoir vu la fuite des géants voici Waterloo tous les ans et ce que de Vigéral disait c'est toujours triste de regarder d'un œil nouveau des choses sur lesquelles vous avez vous-même épuisé vos propres capacités de jugement alors il y a beaucoup de monuments de la mémoire on a vu il y a les dessins les photos les peintures les monuments commémoratifs les ruines qu'on essaye de préserver tant qu'on peut et pendant combien de temps encore et puis il y a les ouvrages littéraires l'espoir d'André Malraux 1937 Hemingway pour qui c'est le glace 1940 et puis il n'y a pas que la littérature ce film prodigieux tourné en 1963 en plein régime franquiste par Frédéric Rossif mourir à Madrid film poignant inoubliable perpétuel cinéma outil de mémoire mais il n'y a pas je vais y arriver la musique c'est le glace Et enfin, pour terminer, le seul monument qui soit digne d'importance, c'est vraiment la mémoire, monument à lui-même, comment sera-t-il traduit ? Monument fondamental, ciment de la société à venir, devoir fondamental pour que chacun mesure à combien de victimes nous devons aujourd'hui d'être ici en paix. Et l'expression de la mémoire a plusieurs outils à ses dispositions. Et ce texte, écriant en lettre de ronce sur le mémorial des déportés, qui nous convie à quelque chose de difficile, mais qu'il faut réussir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements